Générique 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 Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. L'impact du coronavirus se fait déjà fortement ressentir dans les ménages. Le phénomène d'achat panique a fait grimper les prix des denrées alimentaires et produits de première nécessité, notamment les céréales. Une situation qui inquiète l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui craint une crise alimentaire mondiale. Les explications de Jean-David Mihamlet et Amélia Martin Akitimbo. Au moment où la pandémie du Covid-19 sévit, le Conseil international des céréales, IGC en abrégé, se veut optimiste. Pour la saison 2020-2021, il entrevoit une production de 2,2 milliards de tonnes de céréales, soit une hausse de 2%. Avec notamment 768 millions de tonnes de blé, 1,6 milliard de tonnes de maïs, 509 millions de tonnes de riz. La FAO, l'agence de l'ONU en charge de l'alimentation et de l'agriculture, redoute l'effet nocif des achats paniques. Une perspective à même de provoquer, paradoxalement, une crise alimentaire dans le monde. Il ne s'agit pas d'un problème d'offres, mais plutôt d'un changement de comportement vis-à-vis de la sécurité alimentaire, explique Abdel Reza Abassian, économiste en chef à la FAO. Les grands importateurs, notamment, risquent, et par peur des pénuries, de se ruer sur les stocks de céréales, pourtant en quantité suffisante. Dans beaucoup de métropoles africaines, l'on assiste déjà à la ruée vers les céréales comme le riz, notamment, et par conséquent, à une augmentation des prix, et ce, malgré les assurances des experts et des gouvernements. C'est en réponse à cette situation que les ministres de l'Économie et les experts de la zone CEMAC ont appelé leurs États à soumettre des projets bancables à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale dans les plus brefs délais possibles au bénéfice des populations. Réunis à Brazzaville au Congo, ils ont par ailleurs convenu du financement des projets des pays de la zone portant sur la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Compte au rendu, Bridgette Ogué, avec Nyasha Moutizwa. Quelles seront les incidences économiques et financières du Covid-19 sur les économies des pays d'Afrique centrale ? La question était à l'ordre du jour de la troisième session extraordinaire du comité de pilotage du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC. Les ministres des Finances des six pays membres se sont réunis récemment à Brazzaville au Congo. Ils ont débattu des solutions pour atténuer l'impact du coronavirus sur les économies et sur les entreprises. Le président de la BDAC m'a informé d'avoir accordé à chaque État déjà en premier appui de 500 millions de francs et francs. La BAC également, lors de la dernière réunion, a accordé, a fait une ligne de crédit de 90 milliards qui seront mises à la disposition de la BDAC pour les États, pour les investissements publics des États. Et nous avons insisté, des investissements publics dans le domaine de la santé. Il faut injecter de l'argent dans l'économie. Il faut également que les crédits soient facilités, qu'il y ait des renégociations parce qu'il faut craindre que des gens, comme j'ai dit, qu'il y ait des faillites, etc. Les ministres des Finances ont également recommandé aux pays membres de négocier collectivement l'annulation de l'ensemble de leurs dettes extérieures afin de pouvoir faire face à la fois à la pandémie du coronavirus et à la relance de leurs économies sur des bases saines. – C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages arrobas africanews et africanewsfr pour le français. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada